Salut tout le monde, c'est Bafia, aujourd'hui on se retrouve pour un quart de finale dans le tournoi de Razas, entre Razas justement de chez nous, de Laelgenie contre Annie, Razas compaginé la Macédoine et Annie Carthage, donc Razas a, 1, 2, 3, 4, 5 bretters alinothorax, 2 oplites, 4 fraudeurs rhodiens, 1, 2 peltters alinothorax, 1, 2 peltters alinothorax, 1, 2 peltters alinothorax, 1, 2 peltters alinothorax, et en face Annie va sortir, 1, 2, 3, 4, 5 lubiennes, le général a rendu carte du corps moral, 2 oplites cartaginois pour soutenir, 2 cartaginoises, 1 éléphant de guerre, 1 oplites modernes, cartaginoises, 3, 3 frondeurs, mercenaires de balaiar, 2, 3, et derrière, des javelots, pour l'instant, Razas a, attends, c'est quoi la carte cartaginoise ? Normalement, Razas a l'avantage de la cave, des tirs aussi, après la mêlée, la mêlée se vaut, je pense, il va falloir contrer les éléphants, mais je trouve, Razas devrait y arriver, ça serait pas bon qu'ils ne le fassent pas, bon, on peut qu'ils soient prêts, ça discute beaucoup dans le chat, euh, Oh, ça commence... Le BB le spec aussi, donc, euh... il y aura forcément des traits sur la map, on verra ça... Alors, allons-y... Oui... On va attendre que les armées se placent, histoire que ça commence. Pour l'instant, Razaz est pas mal en bloc. L'année est très étirée, une grosse ligne quand même. Je ne sais pas, Razaz devrait privilégier le combat de tireur vu qu'il a l'avantage. De loin même. On va voir comment il s'en sort. Les éléphants sont laissés tout au fond. Razaz envoie sa cave pour prendre l'avantage sur le combat de tireur à mon avis. Mais pour l'instant, j'ai juste pris les tireurs, c'est tout. Razaz commence à tirer, attention à la cave à droite de Cartaginos qui commence à avancer. Sa cavalerie emmène les 3 opi... non, les opi sur le classe. La cave, on voit qu'elle passe directement derrière. Razaz est en train de se préparer à contrer la cave. On voit une grosse cavalerie de compagnons quand même. Il se met à droite, les éléphants sont complètement oubliés. Je ne sais pas ce qui... non, c'est bon, les amis, les amis. Attention, la charge de cave qui est envoyée directement sur le général. Attention Razaz. La cave est accrochée. Il y a beaucoup de micro-gestion au centre pour avoir son fond. Il va essayer d'éloigner les éléphants, je pense, de la mallée. Du coup, il a pris les 2 charges de cave dans la gueule. Bon, sa cave est supérieure, donc normalement, ça devra aller. Le centre est engagé. On voit les... c'est quoi, les oplites ? Oui, c'est ça, les oplites cartaginois qui commencent à déborder et qui vont être retenus par un seul oplite. Vraiment, si je veux bien un nid, il devrait mettre un oplite sur son oplite et prendre l'autre pour déborder et chercher le tireur. On voit là-bas très beau travail de la cave. C'est bien qu'il remporte les éléphants. Des éléphants qui commencent à revenir d'ailleurs. C'est quoi qu'il fuit une cavalerie. C'est ça, bien qu'il fait au niveau pour eux. C'est la première charge, je pense. Il y a le soutien des tireurs, des tireurs. Passe ou passe pas, les oplites cartaginois. Il y en a pas beaucoup qui sont passés, mais il y en a eu. Le général va chercher les tireurs. Le centre d'amis s'est complètement fait écraser. Pour l'instant, petit avantage à Razas, mais il y a toujours les éléphants. Les éléphants peuvent faire changer. Franchement, toute la nuit. Razas ramène sa cave. Il a vu. C'est bon. Les tireurs sont en train de se faire plaisir du cartaginois. C'est pas énorme en kill, mais c'est toujours plus que ceux de Razas. Alors que Razas a l'avantage du tireur. Je pense que Razas va se préparer à contrer les éléphants très vite. Tirez sur l'ennemi ! Ouais, c'est ça, il va... Il en fait quoi, de son... Et qu'il l'envoie dans les éléphants. C'est un cave qui va aller chercher tous les tireurs. Annie a pas forcément vu les oplites, on peut avoir fait demi-tour. A droite, Razas va perdre son général. C'est... Gros, gros, gros coup de morale. Mais il est concentré sur les éléphants. On a vu des éléphants qui sont devenus fous. Ils ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a plus d'éléphants presque. La cave qui va aller chercher tous les tireurs. Razas a toujours l'avantage des tireurs. Attention, les éléphants ne sont plus que... Voilà, il n'y a plus d'éléphants. Sur la droite, Razas a perdu son général. La cave des Saliennes est dans les oplites. Ce qui ne va pas forcément aider. Il y a une cave cartaginoise et des oplites un peu libres là. Il faudrait détacher sa cave et aller chercher tous les tireurs. Razas, on voit ses mercimaires aux casquettes pour... Enfin, ses petits frondeurs pour retenir l'infanterie. Je pense le temps que les autres tireurs passent l'étape. Ici... Je pense que la cave va finir avec un moteur et le gère de l'eau. Normalement. Gardez la vitesse ! Alphize ! Julis, c'est connu. Julis, tu regardes cette vidéo. Ça y est. Annie a décroché sa cave. Il va aller chercher les tireurs. Normalement, Razas est en train de finir les tireurs là-bas. C'est tendu. C'est tendu. Razas a l'avantage du tireur. Il peut une tenoraine. Mais... Il faut qu'ils se débarrassent de cette cave. S'ils se débarrassent de cette cave, c'est bon. Après, avec les tireurs... Je ne sais pas combien il leur reste de munitions par contre. Les autres tireurs, c'est bon. La cave qui va aller mettre un marteau en club pour libérer les bretters à l'honneau. Du coup, ça va partir les oplis, tu penses. De l'autre côté, il ne reste quoi ? Deux oplis de cartes à ginois. Razas fait courir le... C'est quoi ? C'est encore des oplis de cartes à ginois. Bon, du coup, Razas a gagné ici, quand même. Il fait ses petits dessins. Il le fait très bien remarquer. Du coup, Razas a l'avantage du tireur. Je pense qu'il ne reste quoi ? Une cave Tessani et une bretters à l'honneau. Avec sa cave, il va chercher les deux tireurs et après une cameron. Je pense. Il y a un bretters à l'honneau qui... C'est cela ? Ouais. Le bretters à l'honneau va aller dans les... C'est combien les bretters ? C'est 65. Ça fait de l'honneur. Ça sur un vaste des tireurs. Beau feu des frondeurs dans le dos, c'est bien. On rabosse avec sa dernière cave. Je pense qu'il va aller chercher les javelots, qui doivent faire très 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 mal. Euh... Ouais, non. Non, quoi ? Les peltas, encore un fort bon. On en a vu, il devait... C'est combien de missions ? Je pense... C'est quoi combat de peltas contre javelots ? Et j'ai un repâche pour les peltas. Avec la cave, ça va vite partir. Coups Razas. Je pense que Razas va gagner. Ça devrait partir au nombre. Bon, normalement, les tireurs... Euh... S'ils détruisent cette unité, l'autre partira. C'est propre course ! Les frondeurs ici, qui ne tirent pas sur la bonne unité. Enfin, ils tirent sur des fuyards au lieu de... Bah, c'est bon. Il va rediriger son tir. L'autre dans le dos. Force à courir. C'est bon. Bon, vite se faire dessiner ces petits obliques. Des cartes génie. Mais bien, ici, il reste... Euh... Bon, avec les peltas, tout cela, le marteau en crime, ça va passer. Razas va gagner incessamment sous peu. J'ai jugé à lui, j'ai Annie. Et euh... On va voir ce qui se passe dans le second side. Sachant que... Annie a banni... Rome et l'Egypte. Et Razas a banni. Sélucide Bactri. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Mais euh... Oui, bon, ça me semble bien, c'est ça. Donc, pour l'instant, 1-0 pour Razas. A savoir que c'est... Je rappelle que c'est en 2-3. On va vite voir le... Le tableau des scores. Euh... Nombre d'hommes déployés similaires. 1400 tués du côté de Razas contre 1200 du côté de Annie. Les tireurs brancés... Ça va. Euh... Les javelots du côté d'Annie ont fait 108 kills. C'est plutôt pas mal. 131 pour les Peltas mercenaires. C'est... C'est bien. 207 pour un Breiter Alino. C'est franchement... Énorme. La cave a fait le taf. Les éléphants n'ont rien fait. Voilà. Très bien contré les éléphants, Razas. Euh... C'est dommage. Ça aurait pu changer toute la bataille. Bon. On va passer tout de suite au second side. Au revoir. Au revoir.